Ce n'est peut-être pas la première chose à laquelle vous pensez pour rafraîchir votre jardin, mais les idées de clôture de jardin peuvent contribuer à donner au vôtre un tout nouveau look. Les modèles en bois, principalement, sont très prisés du fait qu'il s'agit d'un matériau facile à travailler, une perceuse visseuse, une scie et un marteau suffisent souvent à monter ce type de clôture. D'humeur bricoleur, jetez un œil à ces quelques idées de clôture de jardin en bois pour vous inspirer. Une clôture de jardin en palettes La construction d'une clôture en palettes pourrait être l'un des moyens les plus rapides et les plus économiques pour ceux qui veulent donner un coup de frais à leur jardin. Les palettes de bois sont facilement accessibles et peuvent souvent être trouvées gratuitement auprès des chantiers ou zones industrielles de votre région. Avec quelques matériaux supplémentaires, vous pouvez transformer un tas de palettes qui seraient autrement destinées à la décharge en une clôture attrayante et fonctionnelle sur votre propriété. Très facile à réaliser, une clôture de jardin en palettes est conviviale et apporte une touche de douceur à votre extérieur. Avec des plantes grimpantes et un petit coup de peinture, elle est sûre de mettre votre jardin en valeur. Les plus créatifs pourront y installer des jardinières, ou des guirlandes lumineuses pour encore plus d'effet une fois la nuit tombée. Une clôture de jardin faite de branches d'arbres Voici une idée de décoration récup qui ne vous coûtera pas cher. Surtout, si vous avez déjà des branches d'arbres qui traînent un peu partout dans votre jardin, il est temps de les réutiliser. En guise de clôture, les branches d'arbres sont robustes et durables. Vous pouvez les utiliser pour délimiter un potager, créer une clôture décorative autour d'un parterre de fleurs, ajouter de l'intimité ou servir de treillis pour les plantes grimpantes. Pour une structure droite en poteau, vous aurez besoin de branches d'arbres épaisses, de poteaux de clôture de 5 cm d'épaisseur ou de piquets métalliques. Les poteaux doivent être 25 à 30 cm plus haut que la hauteur souhaitée de la clôture. Enfoncez les poteaux dans le sol à des intervalles de 45 cm pour les lignes droites de clôture, ou à des intervalles de 30 cm pour les courbes. Si les poteaux nécessitent un ancrage plus solide, creusez un trou de 5 cm plus profond que la profondeur de pose du poteau et remplissez-le d'une couche de 5 cm de gravier compacté. Placez le poteau dans le trou et remplissez le trou autour de lui avec du béton à prise rapide. Pour plus d'authenticité, vous pouvez opter pour des branches d'apparence irrégulières et courbées qui se montrent plus naturelles. Une clôture de jardin faite de planches de bois. Les planches de bois sont également de bonnes alternatives pour monter une clôture de jardin. Selon vos besoins et le rendu que vous souhaitez avoir, vous pouvez les bricoler pour qu'elles soient à la même hauteur, et bien droites. Ou encore, de différentes hauteurs pour un résultat plus moderne. Idéalement, préférez les planches en bois résineux qui sont moins chères, solides et pourtant faciles à travailler. Une clôture de jardin en saule tressée. Les bordures de jardin en saule tressée ajoutent un aspect unique et une clôture protectrice à votre jardin. Fabriquée à partir de ressources renouvelables, elle aurait également été l'une des plus anciennes méthodes de fabrication utilisées pour les clôtures. Des preuves archéologiques indiquent que ce type de clôture était utilisé dans l'Empire romain, de l'Angleterre à l'Italie. Bien que vous n'ayez pas besoin de poteaux de clôture pour ce projet, vous pouvez utiliser des supports en métal ou en bambou. Commencez alors par couper des morceaux de bambou à la hauteur souhaitée. Aux endroits que vous avez marqués préalablement, creusez de petits trous pour les supports en bambou. Pour une meilleure stabilité, enterrez la base du support à environ 10 cm dans le sol. A l'aide d'un coupe-branche, coupez de longues branches de saule pendant d'environ 2,5 cm de diamètre pour créer les brins horizontaux de la clôture. Chaque branche que vous sélectionnez pour le brin de clôture doit mesurer au moins 60 cm de long. Mettez ensuite les branches dans un seau rempli d'eau pendant 2 heures pour les rendre plus souples. Une fois les branches trempées, elles doivent être pliables, souples et prêtes à être tissées. Une clôture de jardin en bambou Si vous avez envisagé d'installer une clôture d'intimité, mais que vous n'êtes pas sûr de vouloir investir dans une clôture en bois et dans un entrepreneur pour l'installer, la clôture en bambou peut être une bonne option pour vous. Cette clôture attrayante est moins chère, respectueuse de l'environnement et facile à installer. Vous pouvez sélectionner la clôture la plus facile à installer, puis choisir la hauteur et le style qui convient le mieux à vos objectifs d'aménagement paysager. Les propriétaires ayant des compétences limitées en bricolage peuvent installer la clôture, qui se présentent sous la forme de poteaux individuels ou de rouleaux de clôture. La clôture ne nécessite pas de creuser de trous de poteaux et généralement, la plupart des propriétaires peuvent installer la clôture eux-mêmes en un week-end. Une clôture de jardin en rondin de bois Il s'agit de la plus ancienne forme de clôture. Il suffit de lier quelques rondins ensemble pour former une clôture autour de votre pelouse. Vous pouvez également les utiliser pour mettre en valeur vos parterres de fleurs tout en protégeant le sol et le pays. On utilise dans ce cas des bordures en demi-rondin de 45 cm avec une hauteur décalée de 12 à 15 cm. Une clôture classique en piquet blanc Soyons réalistes, la clôture classique en piquet blanc ne se démode jamais vraiment. Elle donne vie à vos rêves de cottage une fois installée à l'extérieur. Si elle doit être peinte, choisissez toujours une peinture pour clôture extérieure de qualité pour une adhérence, une pénétration et une endurance supérieure, ainsi qu'une résistance aux fissures, au cloque et à l'écaillage.